qui valorise l'être humain, grande à tel point que Mounoudjel rencontre un enfant, ben enfant, vous pouvez le trouver où ? Du pouponnière. Du pouponnière. Ou alors, il est un bête de me, ou alors, il est un bête de me. Donc, pour Mandela, c'est vrai, bon, après, les gens feront leur enquête, des conclusions sortiront. La question fondamentale, moi, si la famille est la cellule de base de la société africaine, la famille africaine, telle que nous avons décrit, d'écrire, la famille qui sait que la famille a un rôle, Badjane a un rôle, Nidiaï a un rôle, Papa a un rôle, Yaïa a un rôle. Comment est-ce qu'il y a une petite fille qui est de la famille qui est de l'autre ? C'est la question que j'aimerais poser aujourd'hui à notre société. Nous regardons ça. Parce que, nous savons que les jeunes, les jeunes, et le système carcéral, la criminalité, les jeunes, les étrangers, c'est un comportement dans la société. Vous savez, est-ce que c'est pas parce que c'est notre société qui est en train de changer ? Est-ce que c'est pas nos familles qui perdent les valeurs, qui fuient leurs responsabilités ? Je veux dire que c'est un homme qui veut nous dire. Parce que si aujourd'hui, nos familles africaines reprennent leur rôle, l'État est obligé de suivre leur rôle. Parce que l'État, c'est nous. Pour qu'on puisse dire que nous, les Sénégalais, nous ne pouvons pas accepter que les jeunes ne peuvent pas être dans les meilleures conditions. Pour qu'on puisse sortir de l'école, que les jeunes ne peuvent pas être dans les meilleures conditions, pour qu'on puisse voir les jeunes, qu'ils ne peuvent pas être dans l'hôpital. Mais ça ne nous pose aucun problème. C'est vrai. Ils font même partie du décor. Après, on va dire que c'est l'État qui est responsable. Mais l'État, c'est nous. Mais aussi, au-delà de cette famille sénégalaise, elle est problématique. Mais la place de l'État du Sénégal, par rapport à ce qu'on ne peut pas être, c'est que l'humain. Parce que des fois, les jeunes qui se retrouvent, si ils sont des enfants, peut-être, comme on a une société, des fois, je me dis qu'on a une société assez brutale par rapport à ce qu'on a 10-10, si nous sommes des enfants, le rôle de l'État n'est pas le droit d'être. Parce que dans d'autres sociétés, nous avons une place où nous sommes des enfants et nous sommes des enfants. Ce qu'on a des ministères, ce qu'on a des présidents, ce qu'on a des politiques, ce qu'on a des projets consacrés à ces enfants. C'est une question pertinente, mais complexe. Une société, c'est d'abord les valeurs. Société, valeurs. Quand une société perd ses valeurs, elle perd son identité. Les valeurs, ils n'ont pas les valeurs. Donc, quand une société valorise l'humain, c'est ça qui est important. Maintenant, si nous avons un État, c'est que l'État n'est pas le produit de la société. C'est un État hérité du colon. Et je l'ai dit dans l'ouvrage que je sors bientôt. Les dix fondements. Je parle des dix fondements. Et je l'ai dit que tant qu'il y a une refondation sociétale, une refondation étatique, parce que c'est le citoyen qui fait naître le vrai État. Un vrai citoyen va toujours chercher à avoir un bon État. Mais un citoyen qui n'a pas conscience de son rôle, de ses responsabilités, le politique, il n'y a pas de tous les jours. Les politiques, il n'y a pas de tous les jours. Le résultat, c'est quoi ? C'est que les États, ils n'ont pas. Les États, ils ne sont pas dans une logique de servir des intérêts étrangers. Ils n'ont pas dans une logique d'un programme politicien rapide. Ils n'ont pas d'endetté où ils disent tout de suite 14 000 milliards d'héthères. alors que les gens meurent de faim. Mais ce n'est pas ton problème parce que tu sais très bien que les Sénégalais sont des dérangés. Donc l'État est à notre image. L'État, nous sommes à notre image. Parce qu'État sait que les Sénégalais d'une manière générale, politiques, nous sommes à dire que les Sénégalais ne sont pas politiques politiques. Les Sénégalais, c'est la politique politique. La politique de l'héthèque, la politique de l'héthèque, la politique de l'héthèque. Donc le Sénégal est d'accord qu'il y a une politique. Alors, c'est la politique. Maintenant, le politicien ne fait qu'il y a une logique. Il y a une logique. Il y a une logique de bâtir le vrai type de Sénégalais. La fille qui est de l'héthèque, c'est un bon citoyen. Un citoyen qui a des valeurs, des compétences, des histoires, des mamans, des bops, des avenirs, des familles, des dèques, des bops. C'est ça, le problème. Le Sénégalais, nous avons l'obligation, c'est un devoir pour nous, nous devons faire le Sénégalais. Parce que il ne faut pas que le Sénégalais mais le Sénégalais, il cesse d'être une solution mais il devient un problème. et c'est eux tous les jours qui nous causent tous les problèmes que nous voyons. le Sénégalais, le Sénégalais, c'est comme si quand tu es dans la rue, l'espace, il y a un espace, il y a un espace, il y a un espace. Alors que si vous allez au Canada, vous allez à la France, vous allez aux Etats-Unis, mais si vous allez à la fin, les gens se sont en train de dire, la fin, il n'y a pas de la fin, il n'y a pas de la fin. même l'espace te dit que tu es dans un espace organisé. Mais vous faites que vous allez à la fin, 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 l'Etat a une volonté de refonder le vrai type de Sénégal, le vrai type de Sénégalais, de jouer sur la politique politicienne parce que c'est avec ça qu'il s'enrichit et c'est avec ça aussi qu'il garde le pouvoir parce qu'on a une très mauvaise définition de la politique. On dit que la politique, c'est comment conquérir le pouvoir et comment le conserver. Alors que ça, ce n'est pas de la politique. La politique, c'est comment faire pour que ta nation gère ses intérêts et ses valeurs. Comment faire pour que les Sénégalais conservent les valeurs qui font de les Sénégalais et comment faire pour que les Sénégalais puissent tirer le maximum de leurs intérêts. C'est ça, faire de la politique. Mais si on a dit qu'il y a un État, nous avons fait les réseaux sociaux qui ont donné l'information, nous devrions réagir. Mais si on a un État sérieux, il y a une information. Exactement. Service municipal de l'enfance. Parce que ce qui se passe dans une municipalité. Est-ce qu'ils existent au Sénégal ? C'est ça. C'est ça. Je sais que je pense que la décentralisation les gens pensent que c'est parce que je sais que c'est la décentralisation. Si on a une politique sans la décentralisation, c'est la décentralisation, c'est la décentralisation. C'est vrai. des marchés, assainissement, le proximité, ce qui est la décentralisation, c'est la décentralisation. Comme vous le savez, je sais que c'est la décentralisation. Maire Bernon, la maire d'opposition. Sa politique de décentralisation se limite à cette question. Si la maire Bernon, il y a une décentralisation. Si la maire d'opposition, il y a une décentralisation. Ça, c'est la limite à ça. C'est vrai. Donc, tant qu'on est dans ça, on va être dans le sous-développement, on va être dans la pauvreté, on va être dans les difficultés, on va être dans le désordre, dans les rues, on va être... Sénégalais, on va être dans le plus grand et on va être dans le plus grand et on va être dans le plus grand Et puis, je vous conseille, vous les journalistes, faites tout pour entrer dans les polices, commissariat de police. Vous pouvez inviter les adjudants de police qui s'occupent des enquêtes pour dire la criminalité et vous dites, vous allez vous rendre compte. Parce que j'ai dit récemment, je vous dis, et comme, voilà, je pose des questions, je vais raconter ce qui se passe, tu te dis, mais attends, nous, mais quelle jeunesse on est en train de produire ? Ces gens-là, quand ils vont avoir 40, 50 ans, mais c'est quels Sénégalais ils vont être ? Nous, nous avons besoin d'impôts. Nous, nous avons des inventions. Nous, nous avons dans les entreprises déligées. Nous avons des managers. Nous avons des pères de famille. Nous avons des mères de famille. Nous avons des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire de ces pays ? C'est vrai. c'est évident parce que quand un dossier devient politique, du coup, ça devient intéressant. De toute façon, il n'y a pas d'infiltré. C'est dommage. Aujourd'hui, je le dis, parce que j'aime me projeter sur le Sénégal. Normalement, on devrait avoir des procureurs qui n'ont rien à faire de la politique, qui savent qu'ils sont là pour 10 ans. 10 ans, si je suis un excellent procureur et que je poursuis pour l'intérêt des populations de tels départements qui m'ont élu. Mais il n'y a pas de chance à un niveau, ce procureur-là, il n'en a rien à faire pour que mon ministre soit un ministre. Il sert le peuple sénégalais. Je pense que sur le développement, si on analyse, on a un problème systémique dans ces pays. Le système qu'on a dans ces pays, tant qu'ils perdent, continuent, tant qu'ils refontent, sougnent société par non-valeur, l'importance de la science, l'éducation. Tant que c'est un système étatique qui est un état réellement souverain. Je vais donner un exemple. On dit que le Sénégal, c'est une démocratie, on a une constitution par le peuple, du peuple et pour le peuple, n'est-ce pas ? Et qu'on a trois pouvoirs. L'exécutif, c'est vrai, le président de la République et les maires sont élus par les populations. Dernièrement, les maires sont élus directement, ce qui est bien. Législatif, tu as des députés qui sont élus par des départements, mais il y a une bonne part des députés qui sont choisis par des chefs de partis politiques. Ce qui fait que quand tu es obligé de prendre l'Assemblée nationale, ils ne sont pas les gaz, ils ne sont pas les sourds. Donc, qui ne sait pas que moi, Moussa Bala-Fafana, je ne sais pas que je suis député, bien que ça me partait mon matin, par exemple. Mais je ne sais pas qu'il y a une liste départementale. Mais je n'ai pas l'Assemblée nationale parce qu'il y a un contrôle social qui s'exerce sur moi. Parce que je ne sais pas qu'il y a qui s'exerce sur moi. un contrôle social qui s'exerce sur moi. Parce qu'il y a un contrôle social qui s'exerce sur moi. Parce que dans 5 ans, je me rends compte. Donc, même l'Assemblée nationale, il y a un bon type de député qui est très bien élu, mais il y a d'autres types de députés qui s'exerce. C'est-à-dire qu'il y a une justice. Je ne sais pas qu'il y a un acteur de justice. Je me rends compte qu'il y a un acteur. Ça n'existe pas. Notre pouvoir judiciaire est un pouvoir que de non. Parce que comme on est dans une démocratie et que le pouvoir est consacré par les citoyens, c'est le citoyen qui fait de Makissal le président de la République. C'est le citoyen qui fait des mères de ce qu'ils sont. C'est le citoyen qui donne naissance aux députés et à l'Assemblée. Qui donne naissance au procureur ? Qui crée le procureur ? Qui crée le juge des libertés ? Le conseil supérieur est le conseil supérieur de la justice de la Warrondon et le conseil supérieur au magistrat. Mais la justice ce n'est pas pour les magistrats. La justice c'est pour les Sénégalais. Le conseil supérieur de la justice. Il y a un espace qui est un espace ou un espace qui est un espace faites-ller. Il y a un exemple pour les qui accélèrent et on est surd empresas et on est surdendants pour les facteurs ou ils sont pés. Il y a un journal mais il y en a une organisation qui est censé d'il y a un bureau mais ils nous sont tous ce qu'on appelle « correct » «ampire le tribunal des pères ». Le tribunal des pères au moins. et là on a ça et on appelle ça une justice et nous savons très bien que ce n'est pas un pouvoir parce que ce n'est pas constitué par les citoyens et moi le Sénégal dont je rêve le Sénégal est un département des procureurs le département est un juge des libertés le juge des libertés de protéger les libertés des individus le procureur est de poursuivre même le conseil supérieur de la justice et pas de la magistrature il ne faut pas dire que ça le pouvoir judiciaire le pouvoir exécutif le législatif le sujet civil il ne faut pas dire que tout mais il ne faut pas dire que les magistrats nous sommes des juges qui protègent la liberté des citoyens et là on aura l'exécutif ne pourra pas faire ce qu'il veut nous avons vu le dossier nous avons vu mais toute l'histoire de Pastif mais toute notre histoire les problèmes nous avons mais c'est des problèmes judiciaires nous avons des problèmes par rapport à l'analyse qu'on fait de notre situation économique nous avons des problèmes sur la planification du développement nous avons des problèmes sur l'analyse sociologique que nous faisons dans ce pays nous avons des problèmes avec nous le sénégalais le problème le dossier judiciaire c'est vrai c'est vrai merci Mami par rapport à ce dossier nous avons des problèmes sur la planification du gouvernement On a vu que nous avons des explications qui ont beaucoup de légèreté parce que nous avons fait une faute pour ne pas dire « djanky ». D'où ma question, est-ce que Pouponnière, dans ce qu'on a dit, « djanky » ? Parce que moi, sans que je fais des recherches, Pouponnière, nous avons fait une formation de 6 mois pour pouvoir faire une formation de 6 mois. Même le matériel qui est adéquat pour pouvoir gérer ce que je suis Pouponnière, des fois, si le médecin est fait. Mais ce n'est qu'il y a pas de règles par rapport à ça. Est-ce que nous avons fait une légèreté par rapport à l'humain ? Il a extrêmement raison. Je pense que c'est un raisonnement qui est très profond, d'ailleurs. Ça permet effectivement de comprendre comment nous nous réfléchissons et surtout comment nous fonctionnons. Moi, cette affaire-là, j'avoue que j'ai été très prudente pour ne pas vouloir trop me prononcer là-dessus en attendant d'avoir beaucoup plus d'éléments d'information pour la toute bonne et simple raison que je juge que c'est une affaire tellement grave qu'on ne doit pas en parler avec autant de légèreté. Quand il s'agit de parler vraiment de ce qu'il s'agit de la protection des enfants et autres, les questions sont tellement sérieuses. Et là, il parlait, je l'écoutais, mais j'étais en train un peu de s'amuser à voir. Est-ce que réellement, nous, on a un cadre juridique par rapport à la protection de l'enfance au Sénégal ? Je te dis que oui, parce qu'on nous informe que l'Ingachamontenemoumou est le principal instrument juridique destiné à assurer la protection juridique des enfants. C'est une convention des Nations unies sur les droits de l'enfant datée de 1989, mais ratifiée par le Sénégal depuis le 31 juillet 1990. Je te rajoute même qu'il y a la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, une loi qui entend améliorer la situation des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance, interdiction des placements à l'hôtel, fin de sortie sèche à la majorité, meilleure protection d'âles contre les violences. Donc, il y a et il existe bel et bien un cadre juridique. Légui, pour répondre par rapport à Kligawakman, de nouveaux spécialistes, comme tu l'as dit, mais on sait que, par exemple, dans une structure hospitalière, il y a un service qui s'appelle maternité. Et dans maternité, il y a beaucoup de sous-services. Il y a beaucoup d'assistances médicales. Il y a tellement de protection, parce que la fragilité, par rapport à l'environnement à cadre de vie, effectivement, je ne pense pas qu'il suffit d'être une bonne ou une domestique pour pouvoir gérer un bébé. Si dans cet hôpital-là, toutes ces personnes qui s'occupent de ces centaines de bébés ont des tenues spéciales pour ça, portent des basques, portent beaucoup de matériel. Je n'ai pas de protéger les enfants, mais de protéger les enfants, c'est parce que ça a l'importance. Si on demande même, même si on a un bébé, on demande énormément de règles de sécurité, comme la stérilisation. Pour moi, élever un bébé ne doit pas être une chose facile. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour nous. Nous avons beaucoup d'intérêt, madame. Nous avons facilitées, nous avons beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas parce que je suis femme, j'ai une fibre maternelle, que je veux dire 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 que je veux dire. En termes de documents à fournir, en termes de législation et puis en termes de contrôle. Et c'est vrai que dans ce pays, nous n'avons pas d'accord, mais après on n'a pas de suivi. Et ça, c'est un problème que nous avons constaté de manière générale. Dans ce pays, il n'y a pas de suivi, d'ailleurs, dans aucun dossier. Sérieux. Et pourtant, il y a des ministères. Au-delà des ministères, il y a des départements. Comme il dit, même au niveau de la commune, normalement. C'est-à-dire, c'est toute une chaîne. Chaîne, c'est une chaîne. C'est une chaîne, c'est une chaîne, c'est une chaîne. Je me dis, le système, c'est une chaîne. Il n'y a pas de responsabilité. Ce n'est pas une chaîne. Il n'y a pas derehension. Il n'y a pas d'événement de faire des moyens. Il devrait permettre d'aller dans d'excellentes conditions. Quand moi j'ai vu quelques images de Ndela Madior qui fait visiter à nos confrères de Sénéweb, je vois de grands lits, même par terre. Je vois certes des berceaux, mais c'est-à-dire, tu te rends compte que le nettoyage a été fait, parce que comment les draps sont pliés par rapport à une image qui nous guise avant. Je dis, est-ce que nous on est dans un état sérieux ? Ce qui est en train de se passer, si Ndela Madior, les faits qui lui sont reprochés et elle est réellement coupable de cela, je pense qu'à titre d'exemple, que pour moi et que pour quelqu'un, nous avons des droits de l'enfant pour ne pas faire de la théorie et revenir un peu sur ses aspects de littérature, mais on sait que les jeunes ne sont pas les droits de l'enfant, de ne pas les détails, mais on sait que les jeunes ne sont pas les droits de l'enfant pour ne pas faire de la théorie. Et c'est encore plus grave pour Ndela Madior, je vais te dire pourquoi. Parce que Ndela Madior est une femme politique, entre guillemets. Il y a beaucoup de mouvements politiques qui véhiculent un message. Il y a des mouvements politiques qui viennent de l'enfant et qui viennent de l'idéologie politique. Il y a des mouvements politiques qui viennent de l'enfant et qui viennent de l'enfant. Il y a des mouvements politiques qui viennent de l'enfant et qui viennent de l'enfant. C'est-à-dire qu'il suffit que tu as un type de comportement ou un type de langage, à la limite, ils ne sont pas les guerriers. Vite fait, nous sommes les guerrières. Parce qu'on n'est pas dans un marché, que je sache. On est dans un pays organisé, avec des personnes civilisées. Et encore moins quand on parle vraiment aujourd'hui de ce qu'il s'agit des enfants. Pour moi, c'est une chose tellement importante que C'est vrai. Nous sommes les membres de l'enfant et de l'enfant. Comment peut-on comprendre, une femme qui est dans ce pays, qui lui a donné ses papiers ? Qui lui a donné cette autorisation ? A partir de quel moment on a jugé que Ndela Madjo avait toutes les compétences mentales, psychologiques, bataérielles, pour gérer les enfants. Parce qu'on parle de de nouveau-nés qui demandent beaucoup d'attention et beaucoup de patience. Et nous-mêmes, chez nous, parfois, on a du mal à supporter notre propre enfant. Et là, on parle de centaines d'enfants. Si nous avons un homme qui dit que nous devons être, nous devons être nous et que nous devons être nous, pour nous devons être nous et nous devons être nous. Pourtant, ça a été drôle pour certains. Quand Ndela Madjo disait que nous devons vous dire, nous devons être Mme Ousmane Sonko, nous devons être ma partaine, nous devons être ma samba. Le Sénégal a été élu. le drôle à la limite et que ça même déjà fait acte héroïque maintenant est ce que après ce qui s'est passé les réunis n'y ont ta victoire de guéalore du manotoc nous poser la question n'a n'y ont vraiment n'est-ce qu'au-delà de l'état n'y a pas de responsabilité mais 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 mami dogma dogma la c'est juste pour vous relancer par rapport à tous les gens qui n'ont pas dit de l'état pour tout dérouler qui n'a pas de mami de femme berrienne et certaines personnalités bien précises on ne entre guillemets et qu'il est dans la suite de cubi il me cible tout délègue sans que ce communication n'est alors parce que mon dossier d'amor suive de très près il parle m'a dit qu'il n'est pas le ministre de la santé de l'un coïniane parce que m'a dit qu'il a un financement et on ne peut pas être un peu partout surtout à l'étranger est ce que parler de traite des enfants par rapport à que l'ingat hamne monek se kane la nek n'a carrément une exagération parce que selon quelques indiscrétions cette information n'est pas vérifiée amna n'y a khamne n'a fait n'y a ou d'effet djeli aï khalé moyennan aï somme d'argent y a khamne y ou y ou y ou y ou amana de katek si l'ohan déla tant que cette information n'est pas vérifiée je préfère ne pas me tu vois ne pas y aller carrément mais l'inde d'al khamnakou mouane et khamne le malais wakis est ce que parfois sénégal c'est à dire de n'y le sommet maman d'annigie tes petits kounit madame de n'y fèque n'y est n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'y en a qu'un n'y a qu'un n'y a qu'un fo et l'a n'y a qu'un djapé n'y a d'améné oubipopo niero your orphelina digéré je n'ai qu'une petite tranche d'âge je n'ai qu'une chose facile ici qu'une seule personne gère parce que on est la major je n'ai pas géré aujourd'hui même si on a fait un fonds mais il y a des fonds il y a des fonds facilement c'est à dire que parce qu'elle a une pouponnière elle doit avoir des fonds qui sont en Taïwan ou qui sont en je ne sais où elle encaisse l'argent après dire nez puis on n'en parle plus dans un état sérieux les choses ne se passent pas comme ça l'état n'a pas le contrôle si on a dit c'est extrêmement grave je ne sais pas qui le disait tout à l'heure je pense que c'est Balla qui le disait que l'état réseau social est informé si on a dit qu'il n'a pas la limite qu'il n'a pas le droit parce que il n'a pas le contrôle derrière il n'a pas le droit tout à l'heure mais il ne dit qu'il n'a pas le droit qu'il n'a pas le droit qu'il n'a pas le droit et la situation est beaucoup plus grave tu vois pourquoi je ne veux pas à la limite parler de ce sujet là tant qu'il n'y a pas d'accord elle mériterait d'être punie comme on connaît à l'homme ou à dame qu'il n'y a pas dommage, il 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 n'y a pas dommage, Je n'ai pas dommage en moi où la jolie arbeite encore alyée, il n'y a pas dommage. M'a dit qu'il n'y a pas de joie de mon son, on a la responsabilité de protéger ses enfants et c'est vrai que c'est un problème mais la question est beaucoup plus profonde tous les jours que je fais tu croises des enfants ici qui errent dans la rue il faut qu'il y a l'autre il faut utiliser pour qu'ils aient l'autre il faut qu'ils aient l'autre il faut qu'ils aient l'autre il faut que l'Etat prenne ses responsabilités par rapport à cette affaire-là merci beaucoup Moustapha par rapport à cette affaire Moustapha par rapport à une société sénégalaise par rapport à l'état du Sénégal est-ce que cette affaire n'écoute juste la partie visible de l'iceberg oui c'est la partie visible de l'iceberg mais pourquoi est-ce qu'il y a un problème de contrôle et de suivi d'abord on a un problème de contrôle et de suivi je sais qu'il n'y a pas d'émotions moum 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 à chaque fois tant que émotion à moul tant que ni titou ni tant que ni ton ni fait d'agir le moïd et d'écrire émotion tout le monde je pense que c'est un problème l'on a que l'écouté tout le monde contrôle et il n'y explique tiendra majeur